C'est Karine Arabian, petite fille de beautier, fille de tailleur, Karine affole le monde de la mode avec ses chaussures complètement dingues. Elle est bien sûr notre tendance hero de la semaine, on regarde ! Bezdito, Vanessa Paradis, Isabelle Adjani ou Audrey Totou portent ses chaussures. Elle a créé sa marque il y a 12 ans, depuis ces modèles s'inscrivent dans l'histoire de la mode. Récemment, le grand public l'a découverte grâce à une collection pour André, rencontre avec Karine Arabian, créatrice iconique. Alors ce modèle est assez emblématique de la marque. Vraiment à mes tout débuts, j'arrivais en 2000-2001 dans une tendance de mode qui était le porno chic avec des looks très très sexy et des chaussures notamment extrêmement pointues. Je me suis dit qu'arriver en faisant comme tout le monde, ce n'était pas intéressant. Donc je me suis attachée à faire des chaussures à bourron. Avec ces chaussures à bourron, Karine impose alors une autre vision de la féminité, moins agressive mais aussi moins soumise au diktat du sex appeal. Et c'est vrai qu'en tant que femme, prôner l'oversexualité, ériger en tant que modèle, pour moi je ne vois pas l'intérêt. Je suis une femme comme tout le monde, le matin à 9h je n'ai pas forcément envie de porter des 12 centimètres. Je pense que la femme a le droit de choisir les moments de super séduction ou de confort ou quand elle travaille, sa vie de tous les jours. Donc c'est ce que j'essaye de refléter dans mes créations, c'est être féminine, être ansuelle, même avec des petits talons. Est-ce à dire pour autant que Karine renie le talon ? Que nenni ! Il reste à ses yeux l'arme absolue dont il faut savoir user avec parcimonie. Le talon a un pouvoir de séduction mais a aussi un pouvoir de pouvoir justement, d'assurance. On se sent beaucoup plus forte avec le talon. Rares créatrices femmes dans un monde habituellement masculin, ces modèles se distinguent rapidement par leur pertinence. Tout d'abord je crée pour moi-même, donc je suis une femme petite, donc j'ai toujours aimé les talons. Je n'ai pas envie de grimer les femmes, je n'ai pas envie de les déguiser. J'ai envie qu'elles soient séductrices, qu'elles soient bien dans leurs chaussures justement et qu'elles assument leur féminité. Et pour assumer sa féminité, mieux vaut des chaussures confortables. Sa grande force ? La douceur. Chaque modèle est étudié pour respecter le corps des femmes. Même haute, ses chaussures agissent comme de véritables pantoufles. C'est vrai que j'aime les formes finalement assez simples, mais avec des effets graphiques assez intéressants. J'aime travailler sur la ligne, j'aime ici, j'aime quand c'est très très découpé. Il y a quelque chose d'assez sexy, compensé par un effet sabot. Et puis tous ces détails de petits crans que je retrouve sur le talon, qui me font penser à des dinosaures, je ne sais quoi. Les dinosaures s'invitent, les références artis aussi. L'imaginaire de Karine s'emballe. Pour une chaussure qui serait emprunte, qui serait peut-être portée au studio 54 dans les années 70, mais qui finalement est très actuelle par justement ces jeux de matière, par des lignes qui sont digérées et remises au goût du jour. Avec son regard acéré sur la féminité, ses lignes créatives et ses références tous azimuts, Karine Arabian n'était-elle pas la mieux placée pour nous livrer ses trois tendances du moment ? Tendance numéro un, un comportement. Je pense qu'il y a un petit retournement de situation. Les femmes ont beaucoup acheté, comme toujours, elles ont consommé de la mode. Et je pense qu'avec la crise, elles réfléchissent un petit peu plus et consomment moins rapidement, moins jetables et ont tendance à acheter plus durable. Tendance numéro deux, une mode. Alors ça, c'est une tendance qui est un petit peu chère à mon cœur parce que je dirais que les années 60 reviennent un petit peu en force et c'est une période de prédilection pour ma part car au point de vue musique, je suis assez friande de ces années. Tendance numéro trois, une icône ? J'ai une icône, mais ce n'est pas une femme. C'est Nikev, Nikev, qui va sortir un album bientôt et j'attends depuis pas mal de temps. Son univers assez noir et très rock'n'roll m'inspire constamment et je dirais que dans sa trajectoire, c'est un exemple pour moi. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais renié, qui a toujours fait ce qu'il voulait faire et n'a jamais dévié de sa ligne. Et ça, pour moi, c'est un véritable exemple.